On est allé à l'esprit où on habitait, mais c'est beaucoup de souvenirs avec les camarades Ndiogusen, Dambadjouf, Alassane Diachouba. On était les quatre occupants de cette chambre pendant quatre ans. Vraiment c'était une chambre de retrouvailles. Nous on venait de Diogbel, nous avons été intronisés par nos aînés, Bapodiasila et les autres. Et vraiment ici c'était une chambre de retrouvailles, de faisaient beaucoup de fêtes. Mais on travaillait aussi beaucoup, parce que nous avons eu la chance quand même de terminer ce qui n'était pas évident à l'école. Et j'ai eu la chance d'avoir été secrétaire général de l'amicale des étudiants, en habitant dans cette chambre, déjà en deuxième année. Et vraiment il renferme beaucoup de souvenirs. J'ai discuté avec Montagassi, l'actuel DG du Port, il y a deux semaines. Il a dit, j'ai arrêté le numéro de Demba, j'ai dit Demba 315. Montagassi, c'était 205. Montagassi, c'était 205, voilà. Non, 202, la deuxième chambre. 202. Mais si vous dites que c'est encore qui a formé beaucoup de graves cadres. Avec moi ? Parce que dans le Sénégalisme africain, nous avons beaucoup d'anciens promotionnaires au papier en Afrique. Et la formation était très bonne. C'est le meilleur occasion encore de remercier nos formateurs, nos encadreurs, les différents directeurs qui se sont succédés, les personnels. Et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir mon ancien camarade aussi, Amlai Kébi, directeur de l'NCTP, qui continue vraiment à maintenir son fameux de l'NCTP. C'est avec vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté que je redécouvre. Je ne suis pas revenu depuis que je suis sorti, ça ne revient pas. Donc il y aura un ministre qui va... Encha-la qu'il y a un ministre qui a vu dans cette section. Encha-la, Richard. C'est celui qui m'a annoncé mon résultat au bac. Je ne sais pas si ça en rappelle. Quand on a fait le bac ensemble, je ne voulais pas aller chercher les résultats parce qu'il fallait lire. Mais j'ai dit, je n'y vais pas. J'attends que les résultats sortent pour aller me renseigner. J'avais la phobie d'aller chercher les résultats. Et comme on a été invités à Porte-à-Côte, mon maison, à Télédan, à 13h, je me suis dit, bon, la dame doit être de retour. Je vais aller le voir. Donc ça, il me dira quoi. Il n'y a pas de téléphone. Alors, quand je suis entré dans sa maison, je l'ai aperçu sur son balcon. Certainement, il a senti la tension. Il m'a dit, félicitations, Jean-Savaï. Je ne sais pas si ça l'appelle, mais ça m'a soulagé. Et depuis, voilà quoi. Il y a eu d'autres batailles et tout. Effectivement. On s'est beaucoup battu ici. Oui, oui, c'est clair. Sincèrement. On s'est battu pour faire de l'INSEP, c'est qu'elle est. Et jusqu'à présent, on a bénéficié. Parce que c'est une école de référence. Oui, oui. Sincèrement, l'INSEP, c'est une école de référence. C'est une école de référence. C'est une école de référence. Quand tu parles de l'INSEP, quand même, il y a la crédibilité qui est là. Et aussi le sérieux, parce qu'il n'y a pas de perturbation. On a des professeurs vraiment très bien calés, très bien reconnus dans le domaine. Donc vraiment, il n'y a pas de meilleur endroit pour s'épanouir. Le cadre, il y a des meilleurs professeurs. Donc naturellement, on va se faire construire les meilleurs. Ah oui, on n'a pas le droit de ne pas être le meilleur. C'est une école qui vous a pris sur ma pied. Ici ? Oui. Ouh, il y en a tellement. Je ne sais pas. Ce n'est pas filmé. Ce n'est pas filmé. Je vous le dirai à haut.